Oh ! Clochette, elle est noire ! Clochette, elle est noire ! Peter Pan est un indien ! C'est pas ma clochette ! C'est pas Peter Pan ! Mon enfance est foutue ! Bon, clairement, on a un Wendy et Peter Pan. Ce film est vraiment... Beaucoup de gens s'y attendaient. Ce film est vraiment... Girl Power. Après, ça ne me dérange pas dans le principe, parce que je déteste Wendy dans le dessin animé. Bonjour, pardon. Ici, Prince Dina, on va parler du film qui vient de sortir sur Disney+, Peter Pan et Wendy. Et donc, oui, on pouvait s'attendre à ce que Wendy soit mise en avant comme elle est dans le titre, mais vraiment, là, Peter Pan est vraiment secondaire. Dans le dessin animé qu'on connaissait d'avant, il était beaucoup plus présent, même s'il n'avait pas le comportement d'un vrai héros, n'est-ce pas ? Et Wendy a plus ou moins le même rôle, mais en beaucoup plus... Donc, il s'agit d'un film... Je ne me suis pas beaucoup spoilé. Je ne sais même pas si j'avais vu une bande-annonce. Peut-être il y a très longtemps. C'est un film vraiment qui reprend à zéro. Ne vous attendez pas à voir un film comme... Je n'ai plus l'exemple, là. La Belle et la Bête, qui reprend vraiment l'histoire de ce qu'on connaît, les personnages qu'on connaît, les musiques exactes, etc. On est vraiment sur un film qui est entre deux. Donc, beaucoup de gens... Il y a plusieurs écoles, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a des gens qui veulent la copie conforme de leur dessin animé d'enfance, ou un truc totalement différent, comme Maléfique, par exemple, ou comme Peter et Elliot. Et ceux que je parlais en premier, du coup, qui veulent la même chose, comme La Belle et la Bête, par exemple. Et il y a ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler des films remake, même s'ils sont tous assez curieux, ils vont quand même les voir, en général, pour cracher dessus, en général. Et donc, les derniers qui veulent vraiment des choses dont c'est le film de leur enfance, mais avec des petites différences. Et là, vraiment, au début, j'ai pensé qu'on allait partir sur ça, mais là, non. C'est vraiment toute une nouvelle histoire. Peter Pan dans cette... Donc, je vais spoiler au bout d'un moment, c'est obligé. Et il y a vraiment des spoils. Mais je vous avoue que même quand ils sont arrivés, j'étais « Ouah, cool ! » Mais l'idée, elle ne va jamais assez loin. C'est dommage. Il y a vraiment des bonnes idées. Et ça retombe. Ça retombe tout de suite. Donc, pour le côté girl power, vous avez Lily la tigresse qui est présente. Alors, vous ne verrez pas les camps des sirènes, les camps des indiens. On reste vraiment... Ça passe très vite. Et on reste qu'avec les enfants perdus. C'est très étrange. On sait que Lily la tigresse vient de quelque part. Elle ne fait pas partie des enfants perdus, mais elle a l'air seule. Enfin, moi, je n'ai pas compris. Mais elle a l'air seule. Et elle est super puissante. La fille, elle prend une épée. Il n'y a aucun problème. Et Wendy, du coup, est très cheatée. Je préfère cette Wendy-là à celui du film. Mais celle-là, comme je vous l'ai dit, n'est pas développée comme il le faut. Elle évolue trop vite. Au début, c'est... Non, maman, je ne veux pas grandir. Et elle voit des enfants qui sont perdus. Et puis, non, on a tous besoin d'une maman. C'est dangereux. Je ne sais pas. Ça va trop vite, alors qu'ils auraient pu avoir le temps. Il y a un gros twist au niveau de Crochet et Peter que j'ai trouvé sympa de première augure. Et après, je me suis dit, je sais ce que ça va donner. Donc, voilà. Je vais être obligé de spoiler. Je suis désolé. J'ai pris plein de notes, mais c'est que du spoil. Donc, vraiment, si vous êtes curieux, allez regarder. Je suppose que la majorité d'entre vous ont Disney+. Donc, je pense qu'il faut le voir au moins une fois. parce que, voilà, ça change, ça revisite quelque chose. Pour ceux qui veulent savoir sans spoil, ça ne change absolument rien. Tintin soit... Tintin... Oh là là ! Que Peter Pan soit joué par un jeune qui est typé indien, qui fait très indien. Donc, je préfère dire ça, parce que sinon, si je dis qu'il est indien, on va dire, mais non, il est en Amérique. Tu dis n'importe quoi. Voilà. On est là pour la diversité. Il n'y a aucun enfant perdu. Toutes les couleurs sont dans les enfants perdus. Ce qui est bien, bien sûr. Et Clochette qui est jouée par une actrice noire et qui est magnifique. Clochette a des super pouvoirs. Dans celui-là, elle a des pouvoirs différents, en plus de faire voler les gens. Mais voilà, il y a des petits twists, des petites choses qui peuvent être intéressantes. Il y a des scènes qui auraient pu être sympas d'être vues au cinéma, en fait. Vraiment, il y a des trucs, je dis, ah, c'est dommage. Mais non, franchement, ce n'est pas un film qui aurait mérité le cinéma. Et je ne sais pas trop comment Disney le calcule, sûrement par rapport au budget, parce que vraiment, au cinéma, j'aurais été déçu. Alors que Dumbo est passé au cinéma, je crois. Et vraiment, lui m'avait déçu. Donc voilà, on va partir en section spoil tout de suite. Et du coup, je vais vous dire plein de petites choses, un peu dans le désordre, des choses que j'ai notées. Donc voilà, la première chose à spoiler, qui est très importante, c'est vraiment cette fois, Peter Pan et Crochet ont un passif. Vraiment, ils étaient amis. Et du coup, je dis, ah, c'est intéressant, ça apporte vraiment le pourquoi. Parce que dans le dessin animé, on n'en sait rien. Je suis désolé. Je sais qu'il ne faudrait pas le comparer au dessin animé, mais on est obligé, parce que tout le monde va le faire, de toute façon. Donc voilà, c'est intéressant ce qu'ils en ont fait. Mais dès le moment où vous savez qu'ils ont été amis, vous savez que ça va bien se finir. C'est obligé. C'est obligé. Vous savez qu'ils ont été amis, donc tout va bien se terminer. Depuis un moment, comme le disait Oncle Buck, tous les méchants, ils essayent de trouver un moyen de pourquoi ils sont méchants. Il n'y a plus de méchants qui aiment être méchants. Non, là, c'est je veux me venger. Donc c'est un peu... Et donc forcément, à la fin, à la fin, directement, c'est non, on était amis. Je suis désolé. Oh, tu t'excuses. Oh non. D'accord, je suis gentil. Ah, mais quoi ? Enfin, non. Non. C'est dommage. Il y avait tellement de trucs. Enfin, pfff. Donc revenons au personnage principal, parce que je suis désolé, c'est Wendy, qui, voilà, qui est tout de suite très cheaté, que tout le monde adore tout de suite. Bon, ça, c'est assez normal. Qui rappelle, du coup, à Crochet, qu'il a été un enfant un jour. Ils s'en sont rappelés pas trop. Ils se souvenaient plus de sa mère. Ce qui est étrange, alors que c'est... C'est pourquoi il en a voulu à Peter autant d'années. Donc c'est bizarre. Il avait plus ou moins oublié le pourquoi. Bref. Et donc, du coup, cette Wendy, vraiment, elle attrape une épée. Elle sait se battre. Elle est tout de suite... Elle est tout de suite en avance. C'est elle qui a toujours raison. Sans être chiante comme celle du dessin animé. À la fin, elle se sauve toute seule. Elle a pas besoin de Peter. Par contre, c'est bizarre. Wendy, quand on lui dit d'avoir une bonne pensée, elle s'imagine en train de vieillir et de mourir. Pour elle, une belle pensée dans la vie, c'est de vieillir. Donc, on est d'accord que la grande morale de Peter Pan, c'est du style il faut pas vouloir rester enfermé dans l'enfance parce que la vie est une aventure. On le savait déjà, ça, c'était du déjà vu. Et voilà. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, le personnage a une évolution qui est étrange. Vraiment, c'est après juste elle voit des enfants perdus. Bah d'accord, ils sont perdus, mais personne va prendre soin d'eux. Bah oui. Donc du coup, voilà. En se projetant comme étant une maman, alors qu'elle dit, attention, Girl Power, les femmes ne sont pas obligées d'avoir des enfants. Elle le dit bien. Elle sait pas si elle va avoir des enfants. Elle sait pas si elle va avoir des enfants plus tard. Donc c'est intéressant aussi, bien sûr, de montrer qu'on n'est pas obligé d'en avoir forcément, que c'est pas forcément le sens de la vie. La maman de Wendy est juste géniale. On la voit très peu, mais je sais pas, elle a vraiment ce regard de maman qui aime ses enfants. Elle m'a beaucoup touchée. Elle chante une chanson qui revient d'ailleurs, une berceuse, pour dire, il n'y a aucune musique. Mais il n'y a aucune musique, de nouvelle musique intéressante. Il y a la chanson, c'est juste une berceuse. Et après, il y a les pirates qui chantent. Mais les chansons des pirates, c'est à cause de la VF sûrement, mais les rimes sont nulles. Ça se contredit. Du style, mon ami, tu vas mourir. Ben non, c'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Enfin, il y a des rimes nulles, mais nulles. Ça m'a énervé. Jean et Michel ne servent à rien. Mais quand je vous dis à rien, c'est juste pour que Wendy ait envie de défendre ses deux frères, plutôt que les enfants perdus qu'elle aurait pu défendre aussi. Enfin, qu'elle défend aussi, mais ça rajoute un intérêt à défendre parce qu'ils ne servent à rien. Autant, ils avaient une petite scène intéressante dans le dessin animé, je compare encore, parce qu'ils allaient s'amuser avec les enfants perdus pour aller chasser les Indiens, etc. Là, cette scène n'y est pas. Les sirènes, on les voit vite fait. Les Indiens, il n'y a que l'île de la tigresse qui du coup, elle reste toute seule à la fin avec Peter sur l'île. Enfin, voilà, je ne sais pas, le pays imaginaire, il y a une tour au milieu d'une île. Voilà. Il n'y a rien de magique, de spécial, à part la magie de Clochette. Vraiment, je ne vois pas qu'est-ce que... En fait, c'est juste une île cachée dans une réalité parallèle. Là, on ne sait pas comment est-ce qu'ils y arrivent. Au tout départ, Crochet et Peter Pan. Mais bon, génial, j'ai adoré le côté où un peu quand ils vont, deuxième étoile tout droit jusqu'au matin, le côté où le temps s'arrête, c'est figé, il y a un espèce d'arrêt sur image plutôt que juste on vole et puis hop, on est au pays imaginaire. Ça, j'ai bien aimé. Donc attention, à part de maintenant, je vais vous dire tout ce que j'ai noté dans le désordre. J'en suis désolé, je ne suis pas un spécialiste du cinéma. Je ne sais pas trop comment organiser mes idées. Dans ce Peter Pan-là, du coup, Peter Pan, Wendy, j'ai marqué, est beaucoup moins chiante. Elle se comporte assez rapidement comme une mère malgré le fait qu'au début, je ne veux pas grandir. Voilà, le peu de musique qu'on entend, c'est deux couplets, très rapides et pas très intéressants. Rocher, vraiment, il n'est pas... C'est un pirate parmi les autres. Son chapeau, il n'est pas volumineux. Il est assez petit. Il n'est pas, je ne sais pas, au milieu des autres pirates. Il a juste une veste rouge. Mais il y a un truc qui manque. Le personnage n'est pas du tout charismatique. L'acteur est beau. Enfin, il incarne bien le personnage, mais il n'y a pas des plans de caméra intéressants qui le mettent en avant. C'est dommage, vraiment. Surtout qu'en plus, il a vraiment un passé, un vrai passé. Ce n'est pas juste je veux tuer Peter Pan parce qu'il m'a coupé la main. Enfin, parce qu'on s'est battu une fois. Mouche n'est pas drôle. On apprend que c'est Mouche qui a plus ou moins élevé le Capitaine Crochet, ce qui est intéressant, mais sans plus. J'ai marqué qu'il n'y a pas du tout d'humour, ce qui est très étrange. Il y a peut-être un moment d'humour. C'est le moment où ça n'a pas fait plouf. Voilà. Et encore, est-ce qu'on peut dire que c'est... Donc, Lillie de la tigresse, forcément, était réduite à la demoiselle en détresse dans le dessin animé. Là, non, c'est vraiment un des personnages qui sait se battre. Elle sait se battre. Elle sait monter à cheval. Elle est très belle, l'actrice qui l'a fait. Elle est très belle. D'ailleurs, l'acteur qui joue Peter Pan et l'actrice de Lillie de la tigresse sont très, très beaux tous les deux. Ils ont bien été choisis là-dessus. Wendy est assez classique, ce qui est pas mal non plus de mettre des acteurs assez classiques comme Cendrillon, par exemple. L'actrice de Cendrillon, je la trouvais très banale. Pas moche, mais d'une beauté simple, comme ils avaient choisi l'actrice qui fait aurore dans Maléfique, par exemple. Je l'ai jamais trouvé magnifique. Parce que l'ancienne Lillia tigresse, dans le camp, Lillia tigresse et le camp des Indiens, ça faisait, maintenant, ça serait très mal vu parce que pourquoi ça a peau est rouge ? Pourquoi c'est un peu, voilà. Je sais que ça n'a pas été, c'est pas le pire par rapport à certains fantasias ou d'autres petites choses. Je sais que ça n'avait pas été apprécié donc ils ont quand même gardé Lillia tigresse en tant que ça. Le crocodile, comme dans tous les Disney remake, comme dans le livre de la jungle, le crocodile est énorme, n'a rien de scénaristiquement drôle. Il est juste là. Il est énorme. C'est tout. Il n'y a rien de spécial. Et on s'attend à le revoir à la fin, même pas. Mais quand même, par rapport à ça, c'est hors caméra, mais on suppose qu'il mange un pirate, c'est sûr. Peut-être trois parce qu'il y en a qui sont tombés dans l'eau, on n'est pas sûr. Mais ouais, il s'est là quand même. Pareil, Crochet, on est dans la partie spoil, à un moment, tue Peter Pan, vraiment. Et c'est super violent parce qu'on voit Clochette qui essaye de le sauver et tout, mais non, il s'écrase par terre et on le voit s'écraser. Donc, j'ai trouvé ça super violent. L'ombre, l'ombre de Peter Pan est super importante, on ne sait toujours pas pourquoi. Mais là, l'ombre de Peter Pan sauve Peter parce qu'il va chercher l'Ilea tigresse pour qu'il vienne ressusciter en gros, enfin soigner Peter. Et l'ombre, on ne sait toujours pas. Ça aurait pu être intéressant, je pense, de pourquoi l'ombre à Peter Pan est vivante, on peut dire. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Voilà, Pays Imaginaire, il y a juste une ruine, on ne voit rien de spécial. C'est une forêt. Voilà, c'est là où on voit que le budget pêche. Les décors sont, les beaux décors sont peu nombreux. Le rocher du crâne, c'est d'une tristesse. C'est une montagne, enfin c'est une montagne, c'est une montagne, c'est une falaise avec deux trous qui font les yeux. enfin c'est pas... Ah non, c'est triste, c'est dommage. Alors, ils ont castré Peter Pan, ils ont castré Peter Pan, Peter Pan à un moment ne vole plus et à un moment, Crochet dit tu as pris la magie du petit. Non, cette magie n'appartient à personne, Peter Pan, wouh, wouh. Du coup, dans le dessin animé, Peter Pan se bat sans voler à un moment mais là, il ne peut plus voler. Donc, c'est Wendy après qui lui est refait voler. alors là, c'est Wendy et Peter Pan, ce n'est pas Peter Pan et Wendy, je suis désolé. L'histoire, vraiment l'histoire était simple, ils auraient pu vraiment faire un truc sympa avec Peter Pan et Crochet, mais voilà, est-ce qu'ils ont encore une fois été castrés par Disney où ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient à la création du film, le réalisateur, etc., je parle, parce qu'il y avait vraiment une bonne idée et à la fin, on casse un peu ce mythe, j'ai eu peur que Peter Pan reste dans la vraie vie, heureusement que non parce que c'est vraiment le truc, Peter Pan doit rester une légende il le fera, mais c'est pour ça que Hook avec Robbie Williams à l'époque, oh là là, vraiment, j'ai trouvé ça que c'était une super idée, ça c'était une bonne idée de réadaptation du conte qu'on connaît, mais là, le fait est qu'en fait, il revenait dans le monde réel, dans le dessin animé, c'était pour écouter les histoires de Wendy, là c'est vraiment parce que ma maman me manquait, alors je viens ici parce qu'elle me manquait, donc en fait, tout est, même Peter Pan, la légende qui dit que, voilà, donc voilà, c'est un peu cassé les mythes de Peter Pan, heureusement, il revient à la fin et il va sauver Crochet, bien sûr, voilà, c'était tellement prévisible, je sais que c'est des films qui sont faits pour les enfants, mais, oh là là là, j'espère que quand on ira voir, j'espère vraiment aimer le film La Petite Sirène, j'espère, on a eu des images un peu bizarres qui sont sorties, genre quand on a vu toutes les sœurs à Ariel, je ne sais pas si vous l'avez vu cette image, mais, oh là là, ça fait montage de téléfilm, comme me disait Meliko, c'est assez impressionnant, donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié, Crochet, voilà, dans celui-là, il a des raisons d'être méchant, enfin, méchant, ce que, le problème des méchants d'aujourd'hui, qu'il faut toujours qu'il y ait une raison, ça, c'est assez énervant, et donc voilà, le jour où je tourne cette vidéo, c'est le jour où on a vu la première bonne annonce de Wish, achat et le souhait, machin, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vais pas faire une vidéo dessus spécialement pour revenir à un teaser, mais je vais vous le dire rapidement ici, vraiment, je ne sais pas trop quoi entendre, ils se mettent beaucoup de charges sur les épaules en disant que c'est une histoire qui est prépare depuis 100 ans quand même, à voir, le peu de musique qu'on entend, ça paraît, une musique style Disney Channel, ça me fait peur, à voir, à voir, à voir, on verra bien, voilà pour Peter Pan et Wendy, ou Wendy et Peter Pan, je ne m'attendais à rien, il y a des trucs, je trouvais des bonnes idées, et avec du recul, voilà, je l'ai vu, il y a des moments, je me suis dit, ouais, bonnes idées, et au final, ça retombe comme un soufflé, évolution de personnages, pratiquement, il n'y a que, en fait, il n'y a que deux personnages qui évoluent, c'est Peter Pan et Wendy, Jean et Michel ne servent à rien, Lily la tigresse est juste là pour être badass, les enfants perdus sont juste là pour être les enfants perdus, qu'ils abandonnent tout chez Wendy, c'est sûr, mais ouais, Peter Pan, au final, il n'évolue pas vraiment, il apprend juste à pardonner, voilà, et Wendy, elle apprend juste, voilà, c'est, je ne sais pas quoi vous dire de plus, désolé, ça a été très long, parlez-moi ça en commentaire si vous voulez continuer à en parler, ce film est sorti, voilà, vivement la petite sirène, j'espère aimer le film, vraiment, parce que je l'attends depuis longtemps, avant même qu'il soit annoncé, j'attendais que ça, que le cinéma avance assez pour nous permettre de faire des belles images dans l'eau, parce qu'on le savait le faire depuis un moment, Harry Potter 4 était un des premiers qu'il a vraiment bien fait, ça demandait beaucoup de technologie, etc., et la petite sirène, ils ont attendu, et j'espère, que la prochaine vidéo que je sortirai, parce que je pense que ce sera celle-là maintenant, soit une bonne nouvelle, et que je vous conseillerais d'aller le voir, suspense, désolé pour tout ce temps, gros bisous, à bientôt !